Alors, bonjour à tous, je vous retrouvez, chers amis, sur YouTube en ce mardi 5 avril 2022, 15h50, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, je ne sais pas où ce conflit va se rendre avec la Chine maintenant, la Corée du Nord aussi qui a mis son grain de sel en disant que si elle est attaquée, elle attaquerait la Corée du Sud, la Chine qui est en train de devenir une puissance vraiment, peut-être même suprapuissance nucléaire, ça inquiète tout le monde. Le conflit va se rendre naturellement probablement à l'escalade et on assistera à la Troisième Guerre mondiale, c'est juste une question de temps. Ça fait longtemps qu'on l'attend, mais on va l'avoir, sans compter tout le reste qui est sur la table de travail. Changement climatique, cyclique, pollution, crise économique, misère, famine, liberté qui s'en va, droit de parole qui s'en va, le totalitarisme s'installe partout, on n'est pas sorti du bois, mais il y a un lueur d'espoir dans ce combat pour la liberté d'expression. Elon Musk vient d'acheter plusieurs pourcentages, d'ailleurs, je vais aller vous chercher le lien, ne bougez pas et c'est rassurant. Donc, on a appris hier ou avant hier qu'Elon Musk a acheté plusieurs, presque 9,2 %, il est rendu à une prise de, une participation de 9,2 % de Twitter, ça en fait l'investisseur le plus important de Twitter et là, maintenant, il vient de rejoindre le conseil d'administration de Twitter. On sait qu'Elon Musk s'est plaint de Twitter pendant longtemps, a même été lui-même victime d'une forme de censure de la part de Twitter et il laissait planer l'idée peut-être de démarrer une nouvelle plateforme. Mais pourquoi démarrer? Moi, j'en avais parlé déjà, j'ai glissé un mot, je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs sur mon autre plateforme, sur Facebook, la semaine dernière, parce que tout ça, ça s'est joué depuis la semaine dernière, puis je disais à mes abonnés, mais c'est problème avec vous, pourquoi partir quelque chose d'autre quand tu as déjà Twitter qui est là, achète Twitter, puis transforme Twitter, remets ça dans ce que ça devrait être, un endroit public de liberté d'expression, toujours avec un contrôle pareil, tu ne peux pas dire n'importe quoi, tu ne peux pas inciter à la violence ou à la haine gratuite, mais tu peux t'exprimer, tu peux avoir des idées différentes de la banque de Woke, puis peut-être de l'INOP qui nous entoure, puis qui contrôle les réseaux sociaux, parce qu'en tout, puis moi, c'est tout du monde qui ne sont pas élus, qu'on ne connaît même pas, qui sont dans leur sous-sol, puis qui flaguent tout le monde pour absolument rien, parce que ça ne fait pas leur affaire, puis parce qu'ils ont un agenda caché. C'est un groupuscule minuscule, c'est pas du monde élu qui font ça. Toutes ces Woke à gauche puis à droite, c'est pas du monde élu, on ne les connaît même pas, puis il ne faudrait pas qu'ils prennent le contrôle de nos sociétés, puis surtout des plateformes. Donc, Elon Musk rejoint le conseil de sécurité, pardon, d'administration de Twitter et taquine des améliorations significatives, parce que lui était un peu écoeuré de ça aussi. Et Elon Musk, on le sait, plutôt tendance républicaine, conservatrice, pas dans toute sa philosophie, mais à plusieurs égards. Donc, Elon Musk rejoint le conseil d'administration, ça va donner. Est-ce que ça nous ramène peut-être le donne, le retour du donne en politique? Donald Trump qui a été banni, et on le sait, ceux qui ne le savaient pas, vous le savez maintenant, je vous l'annonce, Elon Musk était pas un grand, pas un partisan de Donald Trump, mais appréciait les politiques de Donald Trump en tant que président, peut-être pas tout, mais c'est parce que, et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que s'il y a quelque chose qui te plaît pas, c'est comme à la télévision ou à la radio, tu peux changer de poste. T'es pas obligé d'emmerder le monde parce qu'ils pensent pas comme toi. C'est ça la liberté, c'est de pas penser tous pareils. Donc, je veux pas m'allonger là-dessus plus longtemps. Pendant ce temps-là, imaginez-vous rien de moins que quelque chose de fascinant que j'ai à vous partager, qui est un petit peu inquiétant. L'homme derrière Poutine, un mystique néo-nazi apparemment, présenté par le US Sun. Bon, il y a quelqu'un qui vient de sonner à la porte, vous entendez du chien. Moi, j'ai pas besoin de système d'alarme ici, j'ai un gros chien. Le mystique néo-nazi Raspoutine de Vladimir Poutine a inspiré l'invasion de l'Ukraine et veut que la Russie règne sur toute l'Europe. C'est cet homme-là ici apparemment, le philosophe russe, Alexander Dugin, a été surnommé le cerveau de Poutine. Arborant une énorme barbe en bataille comme son homonyme, le penseur russe Alexander Dugin a longtemps appelé à une invasion de l'Ukraine et croit froidement que Moscou a le droit de régner sur toute l'Europe et l'Asie. Imaginez-vous, rien de moins, la récente rhétorique de Poutine semble plus proche de l'invasion de la vision du monde de Dugin. Ici, on a Dugin avec qui on établit des comparaisons avec Raspoutine. Surnommé philosophe mythique, analyste, politique et fasciste, Dugin est considéré par certains comme ayant une influence clé sur la Russie de Poutine et ses opinions auraient au moins en partie été une influence clé dans la réflexion sur l'invasion. Ces écrits, dont la lecture est obligatoire pour les soldats russes, proclament une vision du monde paranoïaque qui appelle à l'absorption de l'Ukraine par la Russie. Et il exige que Moscou contrôle tout de Vladivostok à Dublin. Il s'agit d'une vaste zone qui s'étend sur plus de 5000 et englobe d'immenses étendues de territoires allant de l'extrême-est de la Russie à l'Europe occidentale. C'est une vision effrayante de ce qui pourrait arriver alors que le monde regarde des horreurs brutales continuaient à se dérouler dans les villes déchirées par la guerre en Ukraine, nous rapporte le Sun. Le US Sun, on pense qu'il détient une influence obscure sur la politique russe, tout comme Raspoutine et ses idées sont même soupçonnées d'avoir influencé Poutine. Il est dans le sillage du regain de nationalisme et de bellicisme de la Russie. On pense qu'il est potentiellement à nouveau en hausse pour chuchoter à l'oreille du Kremlin. Aujourd'hui, il est devenu une figure plus marginale, mais dans les années 90, alors que Poutine gravissait les échelons de l'élite politique russe, Dugin était une figure profondément influente dans l'élaboration de la géopolitique russe. Né à Moscou en 1962, Dugin a commencé à écrire à la fin des années 1980, alors que l'Union soviétique s'effondrait. Il est surtout connu pour son livre de 1997, Foundations of Geopolitics, qui expose son idéologie ultra-nationaliste et néo-fasciste, du néo-eurasisme. Cette croyance stipule que le monde est composé de puissances terrestres et de puissances maritimes, et qu'en tant que grande nation terrestre, la Russie devrait exercer son influence sur toute l'Europe et l'Asie. Et son mysticisme vient de ses croyances dans le droit divin et de sa ventardise d'anciennes légendes sur la ville angloutie d'Atlantis et de la mythique civilisation hyperborée. Il croit que la Russie est la réincarnation moderne des anciens hyperboriens, qui devraient être en désaccord avec les Atlantes modernes, les États-Unis. Wow! Son influence sur la politique russe ainsi que son énorme barbe et ses yeux perçants l'ont également comparé à Raspoutine, le conseiller notoire du dernier tsar de Russie, Nicolas II, et prétendu amant de sa femme. S'adressant à The Sun Online, Marlene Laurel, directrice de l'Institut d'études européennes russes et eurasiennes de l'Université George Washington, a expliqué que la guerre actuelle en Ukraine offre à l'homme de 60 ans de nouvelles possibilités de se rapprocher du siège de puissance. La guerre pourrait lui donner un nouveau champ d'influence, a-t-elle déclaré. Le régime de Poutine a fait un virage idéologique vers le nationalisme et la répression, et cela pourrait présenter de nouvelles opportunités pour Douguin. Le succès futur de Douguin, a-t-elle expliqué, départ de la fortune de son mécène, l'homme d'affaires russe, Constantin Molofeev, l'homme de 47 ans et président du conseil d'administration de la chaîne de télévision russe Zagrad, qui a été fréquemment utilisé par Douguin ainsi que par le théoricien américain du complot Alex Jones. Wow! Malofeev a été sanctionné par les États-Unis, l'Union européenne et le Canada en 2014 et en 2017. L'Ukraine l'a accusé de créer des groupes paramilitaires illégaux et l'a placé sur la liste internationale. Des personnes recherchées, le nouveau contexte de la guerre pourrait donner à tous les entrepreneurs nationalistes d'influence comme Malofeev « Un nouvel accès à certains des couloirs du pouvoir », a déclaré Larouel. Il pourrait être plus facile pour Douguin d'obtenir les oreilles du Kremlin qu'avant. Larouel caractérise Douguin comme un fasciste qui croit en la nécessité de régénération de la nation par la violence et la guerre. Il définit ainsi la renaissance de la Russie en tant que superpuissance eurasienne. Cette idée d'un homme nouveau qui émergera d'un conflit est un élément central du fascisme classique, explique Larouel. Elle souligne également l'utilisation par Douguin du symbole du chaos, un symbole occultiste, moderne également utilisé par l'extrême droite sur la couverture de son livre de 1997 « Foundation of Geopolitics ». Donc fascinant, vous irez lire la suite de tout ça. Donc ce serait lui qui serait derrière. Alors, wow! On ne sait jamais jusqu'à tout ça va nous mener. Comme on ne sait pas vraiment les tenants et les aboutissants derrière tout ça, c'est sûr que je vous l'ai dit, il y a une guerre, il y avait un vide énorme au niveau de l'ordre mondial depuis quelques années. L'ombre de choc de l'élection de Donald Trump a donné ce tremblement de terre au niveau de l'ordre mondial et ça a donné sûrement l'appétit et l'envie à plusieurs. Là, on va se retrouver, moi je vous le dis, c'est juste une question de temps dans un conflit plus grand qu'on aurait pu l'imaginer. C'est juste une question de, moi je dirais, pas de jour, mais de semaine, quelques mois. Tout va se jouer rapidement parce que naturellement ça n'a pas changé. L'être humain n'a pas changé, les dirigeants n'ont pas changé. Tu as toujours l'élite qui dirige depuis Matusalen, puis eux autres, ils veulent toujours plus. Tu en as toujours un de temps à autre qui veut encore beaucoup plus. Puis là, il y a une espèce de vacuum, un vide. Donc là, on assiste à des gens qui en veulent encore vraiment beaucoup plus. Jusqu'où ça va mener? Peut-être que des anciennes alliances, peut-être que tout ça est vrai aussi, la plante et toutes ces, ce dont on parlait, cette théorie sur les, laissez-moi trouver, je l'avais ici au début, on est rendu là, je ne vais pas me tromper, moi je suis vraiment un novice face à tout ça, mais je ne serais pas étonné parce que je sais que dans les anciennes civilisations, tout a existé selon mes croyances à moi. Tout ça a existé, l'Atlantis a existé, l'histoire d'humanité est beaucoup plus vaste et plus lointaine de ce qu'on nous met dans nos livres un peu bidon d'histoire. Et je ne serais pas étonné qu'il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se jouer en ce moment. OK? Les hyperboréens, donc c'est ça, et les Atlantes, moi je ne serais même pas étonné de tout ça que ces dirigeants-là se soient. Parce que tu regardes ce qui se passe au niveau de la direction des pays, depuis toujours, les dirigeants, c'est une autre race que nous autres, ça c'est certain que le peuple, nous autres on est à leur service, puis on le sera toujours. Qu'est-ce qui se passe à des niveaux supérieurs? Je vous laisse conclure à vos propres idéologies et conclusions, mais elles se valent toutes, selon moi. Mais enfin, fascinant comme papier, je vous laisse ça dans la boîte de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !